Pourquoi j'ai l'habitude de te dire, et tu le sais d'ailleurs, n'oublie jamais, ne respecte jamais, que ça ne t'arrive pas, c'est une malédiction. Ne me respecte jamais plus que Dieu. Ne me respecte jamais plus que l'œuvre de Dieu. Ne sers pas Dieu parce que tu as peur de moi. Sers Dieu parce que c'est le réparateur de ta vie. C'est le réparateur de toute une histoire. Je veux que le fils de la haine dise un Amen. Cet Amen me dérange, donne un Amen. Quand on parle de Jésus, donne-moi un Amen et sors de ton orgueil. Ne sers pas Dieu parce que tu as peur que je te sanctionne. Ne sers pas Dieu parce que moi je t'envoie des textos. Je peux mourir cet après-midi. Et après une semaine tu vas m'oublier. Sers celui qui t'a réparé un jour et qui va te réparer encore. Sers celui qui va réparer tes enfants. Quand tu ne seras pas là, ta fille va pleurer. Un homme va le décevoir. Toi tu seras déjà enterré. Mais le réparateur va toucher son cœur. Le réparateur va guérir son âme. Que quelqu'un dise à son âme, je veux servir le réparateur. Sers le réparateur qui sera avec ton fils. Quand tu ne seras plus là, lui sera là avec ton fils. Lui il sera la ténue bugaré de ton fils. Il va révertir ton fils d'une ténue. D'une gloire que les hommes ne voient pas, il marchera avec lui. Lorsque ton fils sera dans un avion, cet avion va rater le crash parce que lui sera là. Derrière ma fille. Lorsque ton fils sera dans une voiture, la voiture va rater le tonneau parce que ton fils sera là. Parce que le réparateur sera avec lui. Comment tu vas commencer à respecter un homme plus que les réparateurs ? Plus que celui qui a tout.